Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, c'est oubis-moi, taïma da chino d'aîné. Unis au sang, c'est oubis-moi, taïma da chino d'aîné. Unis au sang, c'est oubis-moi, taïma da chino d'aîné. La première partie des critiques qu'il nous faut de tous les jours, c'est de consacrer nos réflexions, nos copartagés, nos idées pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer nos canavisaux. La question de la gouvernance a toujours été une question cruciale, une question importante qui devrait en principe intéresser les gens. n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses en même temps, mais la question la plus importante est la question, c'est pour cela que c'est ce que vousenting. Donc, c'est uneième chose à utiliser, ce qui est une énergie qu'il n'a dit, ce qui est un endroit, une richesse qui est une chance qui est une opportunité ou une opportunité qui est une deuxième mesure. « Balancer la justice ». Lorsque vous savez balancer la justice et que tout le monde se retrouve, tout le monde se sent important, utilisé, dans le cas de « Mokomoko », il y a une sorte de « Kimia » qui a été une paix collective. Mais ce qui a créé un déséquilibre, ça veut dire que c'est « Mokobazui », que c'est « Mokobazuite », il y a une sorte de problème, pratiquement, « Nios ». Et tous les empires ont connu parfois le même problème. Tous les leaders du monde sont passés par là. Mais la capacité de chacun des leaders, il n'y a que développer un bon canaïe, il n'y a que comprendre le besoin d'un bon canaïe, il n'y a que de façon à créer une balance de justice. Il y a une différence entre « Mokobazui » et « Mokobazui ». « Mokobazui » et « Mokobazui ». Dans le Congo, Mokobazui, par exemple, il y a 100 millions d'habitants. On va dire 100 millions d'habitants, même si on ne connaît pas exactement le nombre exact, mais au moins les chiffres s'approchent à 100 millions d'habitants. Ce qui veut dire qu'en 2050, ce chiffre peut doubler. Donc, dans 2050 ou 2060, on peut atteindre facilement les 200 millions d'habitants. Or, si on peut atteindre 200 millions d'habitants, croyez-moi sur parole, le Congo ne sera toujours pas aussi surpeuplé dans ton... On ne sera pas surpeuplé, comme on dit. Parce que le peuple est au-dessus de la population au-dessus de la population, au-dessus de la population, est belété, comme on veut nous faire croire. Seulement, on est concentré dans des coins. Ce qui fait que la place doit être concentrée dans le coin et ça, le Congo est belé. Mais le Congo est le seul pays au monde. Bon, je ne veux pas dire le seul pays, parce qu'il faut aller dans tous les autres pays pour voir. Mais le Congo est parmi les rares pays dans le monde où, lorsque vous êtes dans un avion, il suffit juste de prendre deux minutes ou trois minutes, le pays, tout est boungi et continue à faire des âmes. Voyez-vous? Ça veut dire, quand on met un avion, il y a une expérience. Si on met un avion, peu importe, il y a un avion, n'importe qui, si on met un avion, il y a un avion dans la province. Si on met un avion, si on met un avion, il y a un avion, 5 minutes, tu ne vois plus rien. Ça veut dire, c'est de la nourriture. La nourriture est ma nourriture. Ça veut dire que dans votre pays là, bien, nous nous concentrons la nourriture, vous mettez de 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 la nourriture, à la nourriture. Vous mettez tous les on времitants. Vous mettez tous les on publier. Nous voulons tous être au même endroit et faire la même chose au même endroit et c'est compliqué. C'est ce qui fait finalement que vous vous mettez engorgés et très souvent vous mettez en clavés. or une minute c'est suffisant une ou deux minutes c'est bon déjà la ville est perdue vous ne voyez plus rien et vous allez de vue d'en haut vous allez voir vous même comment les gens sont concentrés or la concentration ils allaient à une capacité à bateau ils allaient à l'élite, ils allaient à l'peuple il y a quoi envisager ailleurs Kinshasa, il y en a Congo mes frères, vous avez un calcul simple vous savez moi je ne suis pas très fort en calcul mais vous pouvez faire le nombre de kilomètres divisé par kilomètre carré c'est qu'il revient à un Congolais en principe si on avait une bonne administration je dis bien une bonne administration un bon état mais chaque pâle, parcelle chaque naku il y a un potager, un jardin parce que l'espace est allié mais les gens sont extrêmement concentrés mais tu as tout quelqu'un par exemple aéroport c'est aujourd'hui c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de naître mais traverser cette ville 30 minutes, 40 minutes après c'est fini, c'est perdu vous rentrez encore avec vous rencontrez la brousse vous rencontrez la nature et plus vous sortez de la ville plus vous quittez l'habitation non, autrement la même chose la même chose c'est l'incapacité des gens il y a de comprendre comment on peut faire pour qu'on ne peut pas nous abattre pas plus dans nos conditions il y a malin on ne peut pas nous servir et ça c'est ça qui devait finalement être notre problème notre véritable débat et les gens ne font pas ces calculs là les gens sont encore dans qui va remplacer Nanga qui va remplacer Kadima qui va remplacer le président on est encore dedans on est encore dans ça pourtant des vraies questions qui ont intéressé Bissot il y a un moment déjà dans mon problème il y a un moment déjà dans mon problème il y a un moment déjà dans mon déranger Bissot mais il y a encore un autre élément je voudrais vous en parler aujourd'hui on voit les jeunes gens en train de crier dans la rue à Maosiliki à Sembi Mabende à Sembi Boe 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 tout ce que vous voyez là il y a de conséquence il y a de cause de il y a de conséquence il y a de inaction il y a de conséquence il y a de mauvaise éducation il y a de conséquence il y a de l'absence il y a de l'État si l'État était présent dans la vie de ces jeunes gens là tous ces jeunes gens là ont un seul problème l'occupation la plupart des cas c'est les chômeurs regardez partout à travers le monde ceux qui font des grands mouvements Obabundaka Vapanzaka non soit n'ont pas de boulot ou ils n'ont pas de boulot stable ou ils n'ont pas de boulot qui remunèrent convenablement ça veut dire ça revient à Nini non manque d'occupation lorsque vous occupez les jeunes eh bien vous dépouillez vos adversaires parce qu'une jeunesse désœuvrée est une jeunesse manipulée une jeunesse inactive est une main-d'oeuvre facile à toute aventure c'est à vous de faire le choix le pouvoir public a le choix entre que le pouvoir public est une main-d'oeuvre facile à toute aventure c'est à vous de faire le choix il n'y a pas de comprendre idéal il n'y a pas d'importance il n'y a pas d'encadrer le choix pour faire le choix je vous donne un petit exemple dans mon entreprise dans notre petite entreprise qui souffre d'ailleurs nous engageons une affaire de 17 jeunes au total 23 ou 21 je ne sais pas mais nous avons quand même donné l'emploi à 16 jeunes on va dire 16 ou 15 jeunes ça veut dire avant Congo Buzz ces jeunes gens étaient au chômage et comme ils ne faisaient rien ils étaient à l'abandon à la merci alors les jeunes et ceux qui veulent continuer qui on a modèlé le chemin était libre parce que ils n'auront le temps que de copuler et comme on a devant un dilemme soit on va continuer à reproduire ou alors comme il york au salut dans la vie je ne parle pas du destin mais l'avenir va se compromettre. Comme il va tua etное Vous en rendez-vous ? Je ne sais pas car la personne ne veut faire ni des médecins. Ce n'est pas un mot de la question. Ce n'est pas un mot de la question. Il faut la police. L'insultes, ils ont péri de sa place, mais ce n'est pas un mot de la police. L'inconvénient comment ils ont sa compétence. Ils ont sa permanence. Ils ont sa charge, leur nom est tombeau, leurvette la roue en charge. Alors, ils sont tombés dans la chaîne, et ils ont un gros mot de la vie. Mais c'est comme ça, je ne sais pas, se déformer des signes, je ne peux pas comprendre que tous ces gens qui se fâchent, ils ne se fâchera pas à vous battre. Lorsque les gens ont faim et qu'on a affamé les gens, on les a appauvris, on les a appauvrés, on les a conscients, on les a émotions, et ils commencent à agir en termes d'émotion. Parce que les gens de vous battent, ils ne peuvent pas se battre. Vous ne me verrez jamais dire ça. Même à l'époque de Kabila, je ne pouvais pas dire des propos pareils. Parce que j'étais occupé. Donc quand vous vous en rencontrez dans vos histoires, moi je suis en train de travailler, je suis en train de travailler sur ma carrière, sur ma vie. Mais que dire de ces jeunes gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas un emploi ? Oh l'État est-il qu'on peut encadrer ? Oh l'État est-il qu'on peut récupérer ? Oh l'État est-il qu'on peut organiser ? Les temps de jeunes, vous en faites quoi ? Où sont les programmes de récupération, les programmes de réinsertion ? L'État n'organise aucun programme pour récupérer jeunes gens qui ont utilisé Van Gogh. Vous savez, on n'a même pas besoin de créer de l'emploi pour tout le monde. On a juste besoin de créer des cadres. Parce qu'il y a d'autres jeunes au Congo qui sont prêts à créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que votre climat n'est pas propice. Ceux qui sont censés définir le climat, construire le climat, sont dans la poche des expatriés. Ils sont dans la poche de la communauté de l'étranger. Là où les jeunes doivent avoir un emploi, là où les jeunes doivent avoir un marché, ils vont permettre de créer de l'étranger. Le Congolais peut... Je ne sais pas. Un jeune Congolais peut développer une application. Il a développé une application, il y a tout, 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 tout. Il a pris 50 000 dollars. Pas plus, 50 000 dollars. Il a dit qu'il y a 50 000 dollars. Mais il y a une application qui est bien. Sur la santé, la santé, la police, la police, la police, la police, 50 000 dollars. Il a dit qu'il y a une compétence pour créer un petit balle. Un petit balle, il a dit qu'il y a une police qui est un jeune Congolais. Des pères et des mères, jeunes Congolais, Il a dit qu'il y a une idée d'antibale. Antibale, on a pour charger, Antibale, on a pour attendre sa moto, Antibale, on a pour... Ils sont bien. Il a dit qu'il y a un gaz lacrymogène, on a de la police qui serait le plus grandinaire. Et vous avez eu un gaz lacrymogène. Vous avez dit qu'il y a un gaz lacrymogène, gaz lacrymogène, allez-je dire, vous tombez, vous êtes électriques, mais il y a une police à la police qui tient une place à bien. Tout ça, il n'y a dit qu'ils sont bien. Vous avez dit qu'il y a un jeune Congolais. mais vous savez qu'est-ce qui va se passer si un libanais un chinois, un asiatique bref, un asiatique ou un étranger, aïe, n'a même projet cette fois-ci avec 2 millions de dollars bah, qu'on y ait bah, c'est qu'il est congolais alors, dites-moi un peu, ce jeune congolais qui a inventé mais dont les inventions pourrissent dans son tiroir, n'aïe il y a un congolais, il y a un congolais il y a un congolais, il y a un congolais il y a un congolais, il y a un congolais il y a un congolais, il y a un congolais a donné sa mère dans l'opposition parce que finalement, il y a un congolais il y a un congolais comme il y a une opposition parce que finalement, il y a une réservoir il y a une frustration, n'a rien et tout le mondeaaaa, il y a un congolais il y a un congolais, il y a un congolais et vous, vous dites que le population l'a pris un outil, mais il y a un congolais parce que, je Working, tu sais chaque fois que notre t screaming est une autre au biellet, il y a une un congolais Schwabogia il y a un congolais Tous ces gens qui sont actuellement à la Moussa dans le Congo, qui ne sont pas les mesures ne sont pas investies dans le Congo. Quand aviez-vous dans le Congo, les gens qui sont en Chamboles en partent à Dumbaba, les gens qui sont en Chambane sont en Chambane. Il n'y avait pas de vie, il y avait tout le marché de Maramboutou, il n'y avait pas de vie, tout le monde, il n'y avait pas de vie. Et comme les dirigeants qui ne veulent pas, les objets, les objets, les objets et les objets, nous n'avons pas d'argent. Alors, quand il est arrivé avec ce Monsieur, qu'est-ce que vous mettez dans son cœur ? « Ah, dans le projet il fallait que les objets ne les avaient pas de planciation et qui avaient projeté ? » C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances, pas l'opportunité. Alors, si on dit qu'il y a une opportunité, il y a une chance, il y a une chance, il y a un groupe qui est un individu, alors il est compliqué. Il y a une crise avec ma injustice, il y a une crise avec ma fracture sociale, il y a une crise avec ma problème. Donc, moi, quand je vois les jeunes s'élever, je sens. Parce qu'à un moment donné, c'est pourquoi moi je dis toujours, ça peut gêner les gens, mais je vais le dire comme un débat d'école. Si tu n'as pas fait le droit, excuse-moi, tu n'as pas étudié. Bon, c'est discriminatoire, mais c'est dans les cadres de Rousse et Kaka. Si tu n'as pas fait le droit, les amours passent. Parce que ça t'ouvre, et vous fous-nous l'esprit, il y a un niveau où vous imaginez. Ce qui a dit, réflexion, il y a un bateau, les cannes à droit. Je ne parle pas de corrompu, non, je dis, c'est normal. C'est la droit. C'est la philosophie. C'est la science politique. Bref, c'est la science, il y a tout. C'est la mathématique. Bref, c'est la science, c'est la mathématique. Réflexion, il y a des différentes, il y a tout. À l'époque à Rome, la philosophie, il y a le droit. Il y a la science, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Mais c'est vrai, c'est un débat d'école. Ça n'a rien à voir avec un débat d'évangile. Non. Il y a la science, c'est tout à fait normal. Il y a la science, il y a la science, il y a la faculté. Toi qui, dans le même débat, on a à l'école, il y a la médecine, c'est la science de la vie. La relation internationale, c'est la science politique. Tout ce que vous voulez. Mais en réalité, moi, j'ai dit tout simplement que vous pouvez lire le comportement des gens et comprendre et où tu vois. Ma comportement, on a une chose, on a une chose, on a une chose, on a une chose. Pour la réponse, ils ont une action. Ils ont une chose à chômeur. Ils ont une chose à la même chose et ils ont une chose à la même chose. 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 Mais l'État devrait finalement travailler sur la question. Nous avons tellement d'opportunités dans le monde, je vous donne un exemple. Savez-vous combien d'emplois le chemin de fer peut créer dans Mbokanabisho ? Combien d'emplois entreprises et le chemin de fer peut créer dans Mbokanabisho ? Ce qui réellement tout élimine le secteur et l'infrastructure, tout le monde, c'est que nous allons créer la route, rail. Route, rail. Et nous n'allons employer que les Congolais. Est-ce que vous savez combien vous allez... C'est-à-dire, ma partie politique, c'est que c'est vidé. Au moins, ma partie politique est que c'est vidé. Ma église est que c'est vidé. Comment on appelle ça encore ? Ma orchestre, la musique, ébélé est que c'est vidé. Et parce qu'il y a d'autres alliés nations. Et au Tiwana, non ? La politique, l'église, je veux dire la politique, la religion, et la musique, alliés nations, et même les médias. Le professeur Kamana, le père Sonam, parlait de la politique, la religion, la musique. Moi, j'ai ajouté les médias. Les médecins, les civilisations collectives, et les biocamines, les biocamines, on a quatre. Or, si vous avez apporté, vous amenez le travail, l'occupation, c'est fini. C'est fini. Vous allez vous-même voir comment le parti politique s'est vidé. Les matinées politiques, les matinées politiques au Congo, ils sont remplis d'un banan. Mais les chômeurs, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi pour la plupart des cas. Vous, vous pensez que ils sont dans l'idéologie, ils viennent ne serait-ce que soulager leur conscience, pas soulager leur moral. Ils ont tellement entendu ça toute leur vie. Donc, aujourd'hui, si on décide de changer ce paradigme-là, donner de l'emploi, créer des conditions pour que les partis politiques vont s'y vider dans les églises, il y aura un vide terrible. Même certains pasteurs vont fuir. Ils vont aller parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils ont été appelés par la faim, par la famine, par la pauvreté, par la galère. Voilà pourquoi ils se retrouvent là-bas en train de fabriquer des prophéties à l'Ocutin. Le jour où il y aura de l'emploi, mais ils ne seront plus pasteurs, ils vont prêcher qui, quoi, quand, comment et pourquoi. C'est à nous de décider ce que nous voulons. En tout cas, ils veulent réfléchir, M. Kater. Non. Un peuple qui se fâche, on ne tire pas dessus. Un peuple qui se fâche, on ne l'entraîne pas dans une prison. Un peuple qui se fâche, on l'occupe. C'est tout. On l'occupe. Parce que si vous le reprimez, il y aura une sorte de... Parce que la répression d'un peuple est une vitamine des insurrections. Vous n'allez pas taire un peuple qui n'a sous-craté, qui a sa possibilité. Quel que soit le cas, l'histoire a prouvé que réprimer un peuple, c'est lui donner du courage, lui donner un rêve et surtout forger son caractère à l'insurrection. Un peuple pour véritablement le mater, il faut l'occuper. En Chine, il y a possibilité d'insurrection. Tout le monde a un boulot, tout le monde travaille, tout le monde a un autre pour faire ça, l'occupation non quelconque. Il n'a pas le temps d'aller dans une matinée politique. Il n'a pas ce temps-là. Il n'y a pas si bien d'exemplement. Chemin de fer. Imaginons que le chemin de fer pour le Congo est engagé par exemple 500 000 personnes. Exemple, 500 000 personnes. On a le chemin de fer. Il y a une automobile, on appelle Nissan, on appelle Toyota, on appelle je ne sais pas moi, une autre marque, il y a Moutuka, Nissan par exemple. Il y a un assemblage. Quand on remercie sa fabrication, il y a un assemblage. Il y a un boulot, il y a un boulot. Par exemple, encore une fois, 500 000 personnes. Il y a une téléphonie. On appelle Samsung, iPhone et tout le reste. Il y a un assemblage et il y a un boulot. On a Okapi déjà avec le prof Jean Belé. Il y a un boulot. Il y a un boulot. Il y a un secteur et il y a un téléphonie. Il y a 500 000 personnes. Donc on a 500 000, 500 000, ça fait 1 million. 500 000, 500 000, 2 millions. Mais frère, il n'y a pas de sorcière dedans, il n'y a pas d'ange dedans, il n'y a pas Marambo Honza, il n'y a pas de l'inibusoto, il n'y a pas de jeunes. Ils ne viendront pas. Il y a un chantier, il n'y a un usine en train de travailler. Ils ne viendront pas d'ailleurs pour tout. Il n'y a pas de bêtises. Vous payez à ces jeunes gens-là 4 dollars l'heure. Là où ailleurs, on paye 8 dollars, 11, 12 dollars, ici vous payez 4 dollars l'heure. Ça veut dire qu'on a un Congolais qui a un sali, 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 qui calcule que nana, par jour, 20 dollars. Congolais. Jeunes Congolais. On paye 20 dollars par jour. 20 dollars par jour. Je suis à 8 heures, il n'y a pas de problème. On paye 20 dollars par jour. Ces jeunes gens-là à 20 dollars par jour. Mes frères, ça a 20 dollars multiplié par 30. Et vous pensez que ces jeunes gens-là vont aller suivre les discours politiques ? Ils ne suivront pas. Ils suivent les discours politiques parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Là-bas, on leur promet. Parce que c'est vraiment à venir. Même si c'est faux. Ils ont envie de s'accrocher à quelque chose ne serait-ce que pour vivre. Lorsque le présent est un cauchemar, l'homme a tendance à se réfugier dans l'avenir. Parce que là, au moins, on lui promet. Il y a une promesse. Même si elle ne sera pas réalisée, mais c'est quand même une promesse. Donc, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire de nos jeunes. Nous pouvons le faire. Il y a tellement de choses. Est-ce que vous savez que l'industrie agricole, l'industrie agro-pastorale peut elle-même absorber autant de jeunes? Mais autant, autant de jeunes. On peut en parler des milliers de jeunes. Parce qu'elle est d'un coup absorbée. Est-ce que vous savez qu'il y a un secteur où il y a pêche et élevage? Pêche, caca. Au tout cas, la pêche, le secteur où il y a. Ça peut encore créer un emploi ébelé, les emplois directs et indirects. Parce que dans le bâle, toujours, mes frères, on a deux possibilités. Soit ça, la pisciculture, soit ça, la pêche. il y a un emploi. Pêche, il y a un emploi, il y a un emploi ébelé. Or, la pêche ne crée pas que l'emploi en termes directs, il y a pêche. Mais, c'est vrai qu'il y a un emploi. Mais, écoute ça, que ma maman, on va s'élargir. Ceux qui vont créer, par exemple, deux tonnes, par an, ou par une période, ils peuvent en créer six tonnes, huit tonnes, dix tonnes. Ça permet aux Congolais d'exporter Macayabuana. Ça nous permettra d'exporter, mais c'est vrai. Mais, est-ce que nous sommes portés dans l'éloquan ? C'est ça le problème. Nous, on est dans les jeunes gens à Tomboki, à Manipuler. Non, la première manipulation d'un peuple, les Arabes opposantés, la première manipulation d'un peuple est à conditions sociales. Ce sont les conditions sociales qui manipulent très sérieusement les gens. La fin peut te faire croire que celui qui dirige est un démon. C'est la fin. La fin peut te faire croire que celui qui a l'argent est un ennemi, il faut la battre. Mais si vous pensez que tous ces jeunes gens, ce petit voyou qui nous vole des chaînettes, qui nous vole de bois, qui nous vole de bijoux, qui nous vole l'argent en route, vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent le faire ? Dans leur monde, et dans leur monde, dans leur esprit, ils ne voient rien que ça. Ils ne peuvent pas aller plus loin et vous ne pouvez pas leur demander plus. Ils ne sont pas occupés, la rue les occupe. Parce que la nature a horreur du vide. Quand vous n'avez pas donné l'emploi, il se crée de l'emploi. Et l'emploi que l'homme se crée lui-même gêne surtout celui qui n'a pas étudié ou qui n'a pas un niveau de réflexion assez élevé, encore une fois parce qu'il a été abandonné par le système, ça devient un problème. Et son emploi, c'est ton argent. Son emploi, c'est ta sécurité. Ton insécurité devient son emploi. Il doit te mettre dans une condition d'insécurité pour que lui trouve sa vie. C'est ce qu'on appelle un dérèglement sociétal. Mais est-ce que nous travaillons ? Est-ce que nous y travaillons ? Est-ce que quand vous voyez les gens diriger le pays, est-ce qu'ils sont portés par cette idée-là ? Ils ne sont pas portés par l'idée. Vous avez une population grandissante comme la nôtre et vous ne faites absolument rien pour elle. Vous attendez quoi ? Attendez. Qu'est-ce que vous attendez ? Ce peuple a soif du boulot. Il a soif de travailler. Il a soif. Mais c'est à vous maintenant de lui donner ce qu'il cherche. N'attendez pas que le peuple cherche ça lui-même. C'est aux dirigeants de créer des conditions. On ne vous demande pas trop. Créer juste des conditions pour permettre de créer un bon emploi. Il y en a qui se débrouillent. Il y en a qui travaillent déjà eux-mêmes. Il y en a qui se battent pour eux-mêmes. Donc, vous n'allez pas leur donner des choses à faire. Mais ce sont les autres maintenant. C'est comme ça qu'on fait. Nous avons des banques. Aucune banque n'est congolaise. Qu'est-ce que l'État fait ? L'État crée des banques congolaises pour les congolaises. Je ne parle pas que l'État va construire des banques. L'État incite. L'État incite par des micro-programmes ou par des macro-programmes des initiatives comme ça. Nous avons des belles dans le Congo qui ont des billes en bas. Il y a des billes en bas. Il y a des billes en bas qui, non seulement qui ont des billes en bas mais qui ont des billes en bas. C'est des gens comme ça. Ça est belle maintenant. Il n'y a pas des billes en bas. Ils sont nombreux. Vous les prenez ensemble. Vous discutez avec eux. Mon frère, il y a des billes en bas. Il y a des Turquies qui ont des billes en bas. Ça t'écoute combien ? Non, Monsieur le ministre, dépense maintenant et ça a autant, autant, autant. Tu payes combien là-bas ? Non, je paye la main d'oeuvre autant, autant, autant. Qu'est-ce qui fait ? Pourquoi tu ne fais pas ça chez nous ? Ah non, voici les problèmes économiques qui s'allient, les problèmes de taxe s'allient, les multiplicités s'allient, il n'y a pas de faveur, blablabla, blablabla, et aussi il n'y a pas la main d'oeuvre. Donc, vous nous dites que si nous créons et nous transformons une main d'oeuvre de la formant et de la coalition, vous allez venir. L'homme, l'opérateur économique ne regarde pas celui qui dirige. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il regarde les conditions dans lesquelles il va évoluer. Parce qu'il va gagner plus. S'il va gagner plus, c'est bon. Parce que les opérateurs économiques sont esclaves des gains. Et c'est le profit qu'ils cherchent. Ils sont prêts à payer l'État, oui, mais c'est le profit. Les opérateurs économiques, ceux qui ne payent pas la bine, qui ne payent pas la bine, qui ne payent pas la bine, pour construire votre pays. Non, 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 non. Eux, ils viennent pour construire leur dynastie, leurs empires. C'est à l'état d'être rigoureux, vigilant, sérieux, ambitieux, déterminant pour construire la vie aux autres. Mais si, nous ne le faisons pas. Mais frère, et s'il y plait à Bongo, Mobutu n'a pas pu parce qu'on a monté le peuple contre Mobutu. Voyez-vous ? Les conseils de Mobutu avaient dit à Mobutu « Ce peuple ne t'aime pas. Ce peuple est contre toi. Il ne s'est pas manipulé. Il ne s'est pas manipulé. Il ne s'est pas renversé. Il ne s'est pas renversé. Il ne s'est pas récoquivillé, si vous vous permettez. Il y a un petit et il a commencé à voir le peuple comme un ennemi. Il s'est passé à l'arrivée. Or, toute manipulation ne vient pas forcément des politiciens. Il ne s'est pas manipulé. Le transport ne s'est pas manipulé. Le santé ne s'est pas manipulé. Vous n'allez pas demander à une maman ou à un papa ou à un monsieur qui vient de perdre son frère à cause de la précarité du système médical d'aimer le président. Vous n'allez pas lui demander ça. Ce n'est pas possible. Il ne comprendra pas. Parce qu'il s'est dit « Mais pourquoi ce médecin est là ? » Pourquoi il est là ? Pourquoi on ne sait pas qu'il est incompétent ? Donc, on l'a protégé. Ce qu'il a protégé est chanématique. Il est dans... Il baigne dans l'émotion. Et quand il baigne dans l'émotion, rien de bon ne sort dedans. Rien de bon ne sort là-bas. Vous n'allez pas demander à un monsieur qui croupit en prison inutilement. Il sait qu'il n'a pas tort. Mais à cause du système qu'il a mis là-bas et vous allez lui demander d'aimer le chef, il n'aimera pas le chef. Impossible. Quelqu'un qui vient d'être licencié amusivement et il n'est pas protégé, vous lui demandez d'aimer le président ? Impossible. Il ne l'aimera pas. C'est ça la manipulation. Il a des problèmes de transport. Il a des précarité à Notes. Il a des pressicits. Il a des... Bref, il a des premières choses. Donc, si le chef de l'État veut combattre l'opposition, nous devons régler les problèmes de transport, de vie, de bateau. C'est ça et puis rien d'autre. Parce que si on a réglé les problèmes, on a pas. Il faut que nous devons nous discuter, que nous devons nous discuter, mais nous devons nous discuter. Pour détruire les opposants, il faut détruire leur discours. C'est ça. La lutte, c'est la lutte contre le discours. Qu'est-ce qu'il dit ? On va donner l'école gratuitement. Le débat sur l'école est signé. Nous créons des conditions pour que l'emploi se crée, pour que les gens aient l'emploi. C'est fini. Il n'y a plus le discours de travail, il n'y a plus le discours de faim. Sécurité, c'est-à-dire qu'on crée une armée forte, une police forte, pas d'insécurité, il n'y a pas de discours. Il y a beaucoup de débats dans la France, dans l'opposant, dans l'opposant, dans l'opposant, il y a des débats. Dans l'opposant, il y a des débats, il y a des fractures, il y a des sociétés. Les opposants parlent de la faiblesse du système. On ne parle pas ici. Le débat sur la taille est assouté. On n'en parle plus. Parce que le pouvoir public est celle-là des façons que le débat a assouté. Alors nous, on est encore à ce niveau-là, parce que ces débats-là continuent à être là. Alors, ceux qui continuent au Kobi, c'est un président. Peuple à l'inguiote, ce sont des gens qui amènent le chef dans le trou. Parce qu'ils se trompent des cibles. Kabila, le père, on leur dit la même chose. Il a dit, il a dit, il a dit la même chose. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de dire à Fatih, peut-être que c'est la même chose. Et si, heureusement que, je ne pense pas que le président Fatih va tomber dans ce jeu-là. Heureusement. Je crois qu'il ne tombera pas. Parce qu'une fois que le chef tombe dans ce jeu, c'est fini. Bon, mes frères, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Je blesse Pascal, si on ne le trompe pas. C'est à nous de voir ce que nous voulons faire. Est-ce que ton égout a évolué ou pas? Est-ce qu'il y a une contribution dans les mots? Je pense que si on construit bien, on pense bien, les choses vont venir se passer. Mais si on pense mal, ça ne passera pas. Quelle est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les réalisent. Hello. L'opinant, il y a un boulot qu'on y a. Il y a un tablot qu'on est à Tazini. On est à Koko Marabou, on est à Koko Marabou, on est à Koko Marabou. Je n'ai à Tazini. Tata, il y a un boulot qu'il y a un boulot. Il y a un boulot. Maman Samira. Il y a un boulot qu'on est à Koko Marabou. Il y a un boulot qu'on est à Koko Marabou. Merci, mon boulot. Wow! Qu'est-ce que c'est mon boulot? Bana, les Etatsini, les boulot qu'on est à Koko Marabou. Bonakouzoua, Mbissia Koko Marabou, tu peux m'en foutre un boulot? Che Maman Samira. Tata, Ouzalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Il y a un boulot qu'on est à Koko Marabou. Ndakala, Bete, pour que vous abîtes un boulot qu'on est à Koko Marabou. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, de New York. Adresse, il y a un trépot, 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. Tata, Yoko Vandakoteka, Mbissia Koko Koko, Mongousou, Voix professionnellement, Mbissia Koko. Il faut mon opus en ordinateur. Doit soin et le bonheur... Mamma Samira, Mbissia Koko signifie... Mathieu bouffure. c'a une chante ! C'est un gros grosく ans comme ça ! les vies ! les vies fesses du Break ! les vies Builder ! Asad ou Shaichi Ma deuxième anglais 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 Leorigine anglais La deuxième anglais Et le nee La deuxième anglais La deuxième anglais Le premier anglais Leибо Ma troisième anglais Le moment anglais Ils français D'où les gens Ce doigt Un legal anglais On peut enfin C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.